Comme il se mettait en chemin, un homme a couru et se mit à genoux devant lui pour lui demander « Bon Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Puis « Viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples « Qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient effrayés par ces paroles, mais Jésus reprit « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, plus ébahis encore, se disaient les uns aux autres « Alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et dit « C'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Pierre se mit à lui dire « Nous, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit « Amen, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoivent au centuple, dans le temps présent, maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, avec des persécutions, et, dans le monde qui vient, la vie éternelle. » Donc voilà, on est dans ce passage de l'évangile où Jésus monte à Jérusalem. Alors, dimanche dernier, nous avons vu la rencontre de Jésus où il a abordé la question des relations familiales, la question de la conjugalité, du rapport avec les enfants. Et là, à travers cette rencontre avec le jeune homme riche, Marc nous parle de l'enseignement de Jésus à propos de l'argent. Alors maintenant, pour commencer, que sait-on de cet homme qui vient et qui interroge Jésus sur la vie éternelle ? Je trouve que c'est très beau parce qu'en fait, cet homme, on nous dit qu'il accourt et s'agenoue devant Jésus. Il est déterminé, motivé à discuter avec lui de questions spirituelles. Et il y va de toutes ses forces, enfin il court, bon. Et puis, il s'agenouille avec un grand respect. Je sens doute qu'il s'est dit « ce rabbi est en train de passer par là, je vais en profiter pour le voir. » Et enfin, régler une question existentielle qui me taraude depuis longtemps. Et je trouve que c'est très beau comme mouvement. Il y a un élan là, très beau de venir rencontrer et discuter de choses très profondes en fait. Alors, on apprendra un peu le voir dans le texte qu'il avait beaucoup de bien, donc il est riche. Dans l'évangile de Mathieu, on dit qu'il était jeune. Et dans l'évangile de Luc, on dit que c'était un notable. Donc, c'était quelqu'un d'un peu important. Et je crois que c'est important ce sur quoi vous attirez notre attention. C'est le fait que cet homme, il peut être riche, jeune, notable et tout ça. N'empêche qu'il va au devant de Jésus, il s'agenouille et il l'interroge. C'est ça. Avec une vraie question, je crois. Une vraie question. Et on a un peu l'impression qu'à cette vraie question, Jésus répond de façon un peu quelconque en rappelant simplement les dix commandements et encore que la deuxième partie des dix commandements. Oui, alors je pense que Jésus le ramène effectivement à la deuxième table de la loi. C'est-à-dire, est-ce que tu te comportes bien en société ? C'est ça, grosso modo. Et lui répond que oui, il fait ça depuis qu'il est jeune. Et on peut même imaginer une petite déception en disant... Oui, c'est bon, je connais, c'est bon, voilà. Il était pris en fait un peu plus quand il s'interroge. Oui, c'est ça. Moi, on sent une soif profonde, totale de foi. Et il dit, ben, accomplis la loi. Il dit, ben, c'est gentil, mais ça, je l'ai fait. Donc, tu n'as rien d'autre à me dire. Enfin, il ne dit pas comme ça. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui est un peu décevant. Mais le texte ne s'arrête pas là. Et alors là... Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand l'homme lui dit qu'il a fait tout ça depuis son enfance, le texte dit, Jésus l'aima. Le regarda et l'aima. Le regarda et l'aima. Comme s'il ne l'avait pas vu avant. Peut-être. En tout cas, dans ce que j'entends dans cette phrase, le regarda et l'aima, je sens une grande admiration de la part de Jésus. Parce que c'est un bon juif, cet homme-là. Enfin, il essaie de faire tout ce qu'il a compris que Dieu demandait à un croyant d'accomplir. Tout ce qu'il connaît, il l'a fait. Mais il pressent, cet homme-là, que ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il vient voir Jésus. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire ? Et c'est là que la discussion s'engage. Et c'est là que Jésus va lui dire quelque chose qui est plus que radical. Oui, c'est ça. Il a une drôle de façon de l'aimer. Parce qu'il l'aimait en posant devant lui une exigence qui est... Qui est pour l'instant infaisable pour lui. Et je dis pour l'instant parce qu'à la fin du texte, on nous dit que l'homme est parti. Mais on ne sait pas ce qu'il a fait dans les mois et les années qui ont suivi. D'accord, ok. L'évangile reste ouvert. Absolument. Et ça, c'est intéressant. Comment on peut interpréter cette radicalisation de la part de... Oui, et moi ça a évoqué ce que les pères du désert... Vous savez, les pères du désert disaient, voilà, il y a des vertus et des choses qui ne sont pas bonnes dans la foi. Qu'ils appelaient les vies, enfin peu importe. Et ils disaient entre autres, parfois l'argent ou l'avarice peut nous empêcher d'avancer dans la foi avec Dieu. Et ces choses qui empêchent d'avancer dans la foi avec Dieu, ils les appelaient des maladies spirituelles. Et là, je sens Jésus ici plus comme un médecin qui dirait à cet homme, écoute, tu fais tout bien, on est sûr, c'est bien ce que tu fais. Mais il y a une petite maladie qui se niche quelque part dans ton cœur, c'est que tu es trop attaché à tes biens pour vraiment pouvoir aimer Dieu de tout ton cœur. Et aimer ton prochain de tout ton cœur aussi, ce qui est la loi et les prophètes, aimer Dieu et son prochain. Et pour t'aider à guérir de ça, je te propose un remède radical, vends ce que tu as, donc débarrasse-toi de ce qui t'enchaîne, de tes biens matériels qui t'enchaînent au lieu de te servir, ils t'asservissent, et viens et suis-moi. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que, quelque part, vous avez évoqué les pertes du désert, moi j'aime bien par rapport à ce propos que disait Saint-Augustin, Saint-Augustin disait que le plus grand vice, c'est l'orgueil de la vertu. Ah, aussi. Le plus grand vice, c'est l'orgueil de la vertu. Et quelque part, est-ce que cet homme n'était pas enfermé dans ses vertus, mais qui cultivait un peu ce sentiment, d'avoir le sentiment que, voilà, tout ça je l'ai accompli depuis ma jeunesse, je suis quelqu'un de bien, à la limite, je n'ai plus besoin de Dieu, parce que j'applique bien la loi comme il faut. Peut-être bien. Et en radicalisant la loi, du coup, Jésus est même en échec par rapport à sa propre vertu. Oui, et puis il vient l'en libérer, en disant, mais ventez bien, c'est le libérer, si effectivement c'est ça, pourquoi pas. C'est cette vertu qui est devenue son vice, en fait, qui est devenu ce qui l'éloigne de Dieu. Voilà, exactement. Donc Jésus lui dit, mais ça, il faut le retrancher. On reprend, on revient sur le texte de la semaine dernière, ou la semaine précédente, qui dit, arrache ton oeil, coupe ta main, coupe ton pied. Lui, ce n'est pas son pied, son oeil, sa main, là. Oui, c'est ses biens. C'est ses biens qu'il faut enlever. Et on a tous des choses, si on est un peu honnêtes, dont on ressent parfois qu'on devrait les enlever pour aller mieux dans nos vies, dans nos relations avec les autres, et dans notre relation avec Dieu. Et alors, on poursuit le texte, donc là, on nous dit, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, que l'homme s'en alla tout triste. Bon, il s'en va, on ne sait pas après ce qu'il est venu. On ne sait pas après. Et à ce moment-là, Jésus reprend avec ses disciples, et alors à ce moment-là, il reprend avec son enseignement sur l'argent, et avec, voilà, ce fameux verset, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, et puis avec jusqu'à cet hyperbole en disant, il est plus facile à un chameau de passer pas trop d'une aiguille qu'un riche pour entrer dans le royaume des cieux. Comment vous entendez cet hyperbole ? Autrement dit, c'est impossible. Oui. J'ai en train de dire, il est impossible aux hommes d'entrer dans le royaume de Dieu, enfin des cieux. L'homme ne peut pas le faire. Par ses propres moyens, l'homme ne peut pas le faire. Et il n'y a... J'ai aussi le sentiment que là, il y a, de la part de Jésus, une volonté d'une exagération pour souligner l'importance. Une provocation, c'est une provocation. C'est comme quand Jésus dit, par exemple, le coup de la paille est de la poutre, quand on réfléchit, une poutre dans son oeil, bon, c'est... Mais c'est pas possible. Voilà, donc c'est une hyperbole pour pouvoir attirer notre attention. Et attirer notre attention sur quoi ? Sur donc les dangers des richesses ? Je pense que c'est les dangers des richesses. Enfin, si la richesse devient une idole et que la richesse nous a servi, elle n'accomplit plus son oeuvre. C'est-à-dire que l'argent est là pour nous aider à construire la vie, être aussi distribués, ceux qui en ont besoin, je pense. Si l'argent devient notre maître et nous a servi, nous devenons esclaves de l'argent. Donc c'est pas possible. L'argent est un piège, je veux dire, dans le service de la montagne d'ailleurs. L'argent peut devenir un piège. C'est tellement vrai que Jésus démonise l'argent lui donnant le nom de Maman. Et oui, c'est ça. Et Maman, c'est l'argent dans sa dimension démoniaque. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une dimension démoniaque quand il n'est plus simplement un outil, mais qui prend possession de la personne. C'est ça. On sait que trop souvent, l'argent a tendance à prendre possession de nous. Donc ça peut devenir, ça peut être le cas très vite en tout cas. Oui. On glisse vite dans ce domaine-là, je crois. On glisse vite dans ce domaine-là. Bon, et alors après, du coup, les disciples disent, bon, nous, ça va, là, on est bon, on a tout quitté. Ils sont inquiets quand même. Oui, oui. D'abord, ils sont inquiets, ils font, alors si c'est pas possible, et nous, alors, nous, on a tout quitté, alors qu'est-ce qui va nous arriver ? Les disciples étaient effrayés par ces paroles. C'est étonnant qu'ils soient effrayés. Ils sont paniqués. Oui, parce qu'au verset 24, on nous dit qu'ils sont effrayés, alors qu'au contraire, ils devaient être plutôt confortés, parce qu'eux, ils sont du bon côté. Eux, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Oui, sauf qu'ils ont dit, Jésus leur dit que c'est impossible aux hommes. Oui. Et eux pensent avoir fait le bon choix d'avoir suivi Jésus, mais là, je pense qu'ils entendent, c'est même comme ça, c'est impossible. Mais pauvres de nous, qu'est-ce qu'on va devenir ? Même nous ? Cette parole radicale s'adresse aussi, y compris aux disciples qui ont... Ah ben oui, je pense. Et ça vient les secouer un petit peu, un peu sévèrement. Enfin, c'est difficile. Oui, ce qui est important de ça, c'est que... Et donc, l'évangile n'est pas une loi en disant, voilà ce que vous devez faire de votre argent, mais c'est une interpellation adressée à chacun, où qu'il en soit dans son niveau de vie, en disant, où en es-tu de ton rapport à Dieu, ton rapport à l'argent ? Et oui, c'est ça. Et quels sont tes idoles ? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu ? Et qu'est-ce qui t'a servi ? Est-ce que c'est ta bonne pratique religieuse, c'est ou autre chose ? Alors, sur la fin du texte, il y a quand même aussi cet enseignement, il n'y a personne qui pour moi, ayant quitté père, mère, terre, ne retrouve au sanctu, qui est père, des mères, des terres, et tout ça. C'est magnifique. C'est magnifique, mais il y a les persécutions avec. Et des persécutions. Et moi, je trouve que c'est beau, et je pense que c'est aussi, je crois qu'on vit un peu ça dans l'Église. C'est-à-dire que quand on est en Église, il y a une certaine solidarité dans l'Église, que des gens qui ne sont pas dans l'Église, parfois, nous en vivent. Parce que je l'ai entendu, ça. En disant, mais vous, entre nous les protestants, vous les protestants, vous êtes drôlement solidaires. Vous êtes en réseau, vous êtes en lien les uns avec les autres. Quand il n'y en a qu'un problème, vous vous aidez les uns les autres. Et ce n'est pas que les protestants, mais je pense que les chrétiens essaient de se soutenir les uns les autres. Et je pense que c'est vrai. Il y a une vraie solidarité humaine qui se tisse entre nous. Et qu'on a effectivement, on peut avoir, on a d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres maisons, d'autres biens. Mais il y a ces fameuses persécutions qui vont avec. C'est-à-dire que Jésus ne cache pas que la vie chrétienne, c'est parfois difficile et parfois extrêmement risqué. Alors je voudrais juste vous dire à ce propos-là, un très beau texte de Maître Ecarte. Ils disent « J'ose dire que celui qui, pour Dieu et pour la bonté, laisse son père, sa mère, son frère, sa sœur ou quoi que ce soit, reçoit le centuple de deux façons. La première est que son père, sa mère, son frère, sa sœur lui deviennent cent fois plus chers qu'il ne l'était auparavant. La seconde est que non seulement 100 parmi les êtres humains, mais tous les êtres humains, du seul fait qu'ils sont des êtres humains et des gens, lui deviennent incontrablement plus chers que lui. » C'est-à-dire qu'il y a un peu un double gain. Un, quitter son père et sa mère pour l'évangile, nous fait… On les retrouve encore plus fort. Encore plus. Et deux, ouvre le nombre de frères, de pères, de mères à la finie. Les multiplient. Et donc cet évangile qui commençait dans le renoncement se termine quand même dans une promesse. Dans une abondance, dans une multitude de relations humaines. C'est ça qu'on peut garder de ce passage.